What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversations Awesome avec Carmackin. A place where we speak for English, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Carmackin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle Conversations Awesome de la semaine. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial à vous présenter. En fait, j'ai écouté un podcast dernièrement, je ne me souviens plus c'était à quelle plateforme, puis la personne avait partagé une entrevue qu'elle avait faite sur le podcast d'une autre personne, puis j'avais trouvé ça quand même brillant, parce que je veux dire, des fois je me fais inviter sur d'autres podcasts, puis les conversations, quand tu es dans le siège de la personne qui se fait interviewer versus la personne qui passe l'inviter en interview, bien ça fait des conversations qui sont awesome, qui sont souvent un peu différentes, de qu'est-ce que je peux partager ici sur le podcast en épisodes solo, ou comme je disais, avec mes propres invités. Fait que j'ai eu l'idée de reach out à certaines personnes avec qui j'avais fait des entrevues dans le passé, et vous repartager ces entrevues-là qu'on avait faites sur des différentes plateformes, pour vous permettre aussi de découvrir peut-être d'autres podcasts vraiment intéressants, au-delà du mien évidemment, qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc aujourd'hui, je vous présente une conversation que j'avais faite sur le podcast d'Amélie Delobel, qui s'appelle Athlète, pardon, Athlète-Entrepreneur. On avait enregistré cet épisode-là qui avait sorti en juin 2021. Donc c'est l'épisode 120, Garder un corps sain et un esprit aiguisé, avec moi, Claudia de Carmackine. Puis on avait eu vraiment une belle conversation sur mon parcours en tant qu'athlète de patin, évidemment, et comment ce que j'ai appris à travers le sport, bien, ça m'a aidée à partir de mon entreprise. Donc Amélie m'a posé des vraiment bonnes questions au niveau, évidemment, de mon parcours comme étant athlète, ce qui m'a amenée à coacher dans le domaine de la préparation physique, l'histoire derrière la fondation de Carmackine, pourquoi j'ai lancé un podcast, puis pourquoi j'aime autant cette plateforme-là, mes objectifs avec Carmackine, puis quelques petites questions aussi en rafale que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Donc je vous partage aujourd'hui notre enregistrement et je vous invite fortement à aller découvrir le podcast d'Amélie. Encore une fois, ça s'appelle Athlète-Entrepreneur. Même si t'es pas spécifiquement athlète, même si tu veux pas spécifiquement te lancer en affaires, il y a des conversations, des histoires sur son podcast qui sont vraiment intéressantes, vraiment inspirantes. Donc aujourd'hui, je vous partage ce que moi, j'ai partagé avec Amélie sur son podcast, mais aller découvrir les centaines d'épisodes qu'elle a, là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans la description du podcast aussi. Donc ça va être facile pour vous d'aller voir la plateforme et le podcast, comme je disais, d'Amélie. Mais en attendant, je vous laisse avec la conversation qu'on avait enregistrée. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Claudia Bayergeon. Salut Claudia, comment ça va? Allô Amélie, merci, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Claudia, en partant directement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quel est ton parcours comme sportive? En fait, moi, je dis souvent que je suis née avec des patins dans les pieds. J'ai commencé le patinage artistique. Bon, au début, ce n'était pas très, très artistique, mais j'ai commencé à apprendre le patin à cinq ans et demi, ce qui est d'ailleurs même un petit peu vieux, parce que maintenant, les jeunes commencent à patiner, à apprendre à patiner à, mon Dieu, des fois, on en avait qu'il y avait deux ans et demi, trois ans. Mais bref, moi, j'ai commencé, puis la première fois que ma mère m'a mis sur la glace, elle me regardait aller, puis elle s'est dit, « Mon Dieu, plus jamais Claudia va vouloir patiner de sa vie. » Je pense que j'avais fait comme un mètre par moi-même. Le reste du temps, je tombais, je me relevais, j'avais des assistants de coach qui venaient m'aider à avancer, tu sais, au moins à la ligne bleue. Fait que bref, ma première pratique sur la glace, c'était vraiment pas un succès. Et au contraire de ce que ma mère pensait, je suis sortie de la glace avec des étoiles dans les yeux, puis j'étais comme encore, encore, encore. Fait que ça a été vraiment le début, cette pratique-là, d'une méchante, belle, longue passion qui fait même encore à ce jour partie de ma vie. C'est ça, j'ai progressé assez vite en cours de groupe. J'en mangeais du patin, je voulais patiner à tous les jours. Je disais à mon père que je voulais qu'il construit un aréna dans notre cours arrière pour que je puisse avoir accès à de la glace. À chaque début de saison, c'était toujours l'espèce de discussion puis de négociation de combien de fois j'allais pouvoir être inscrite au patin, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai toujours patiné. J'ai toujours été très, très dans, bon, un peu le perfectionnisme, la performance, faire des compétitions. J'avais beaucoup de talent. J'avais aussi un peu une tête de cochon, ce qui m'a nuit, mais ce qui m'a servi aussi. Ma mère et mes coachs disent toujours que j'ai passé mon adolescence très, très jeune dans le patin, tu sais. Puis, c'est ça, j'ai toujours fait ça. En fait, ça a été le sport que je faisais 3, 4, 5, 6 sois par semaine. Ensuite, j'ai changé d'école au milieu du secondaire pour aller en sport-études parce que, c'est ça, j'avais besoin d'un environnement qui était un peu plus stimulant. Avant ça, je patinais avant l'école. Donc, de sixième année à secondaire 3, ma mère avait les clés de l'aréna. J'allais dans un collège privé, mais on se rendait à l'aréna super, super tôt le matin. Je patinais comme de 6 à 8 à peu près. Après ça, je traversais, je m'en allais à l'école. Mais rendue à, c'est ça, 13, 14, 15 ans, j'étais à un niveau que j'avais besoin plus d'un environnement, de faire du hors-glace, d'avoir d'autres intervenants. Donc, j'ai changé d'école en plein milieu du secondaire, ce qui est quand même difficile un peu quand t'es comme, en tant qu'ado, t'sais, t'as ta gang d'amis, t'as ta routine. Mais moi, le patin prenait toute ma place et toute ma vie, en fond. Fait que j'étais prête à faire ce changement-là. Fait que j'ai été en sport-études, c'est ça, secondaire 4, secondaire 5. J'ai continué à patiner au cégep aussi. Je faisais mon horaire autour de mon horaire de patin parce qu'encore une fois, c'était ça qui était la priorité. J'ai fait beaucoup de compétitions provinciales. Je ne me suis jamais vraiment qualifiée pour des championnats canadiens ou des compétitions à l'international. J'avais un gros problème de confiance en moi dans mes dernières années en compétition. Donc, je faisais des choses vraiment awesome en pratique. J'arrivais en compétition. Puis, t'sais, on utilise souvent le terme en sport, comme je choquais. Donc, je tombais ou, t'sais, j'ouvrais mes sauts en plein milieu parce que c'est ça, il manquait beaucoup de confiance. Fait que mes dernières années ont été plus difficiles au niveau de la compétition. J'ai arrêté quand j'avais 18 ans parce que je m'en allais à l'université à Sherbrooke. Moi, je viens de l'ouest de Montréal. Donc, c'était quand même un deux heures de route. Je ne me voyais pas changer de club, changer de coach. La priorité devenait aussi de l'université. Puis, comme je t'ai dit, mes dernières années de compétition étaient assez rough. J'aimais ça compétitionner, mais j'allais en compétition avec toujours le mindset de, bon, c'est sûr que ça va mal aller. Fait que ça devient lourd un peu. Ça devient moins agréable. Fait que j'ai arrêté de patiner autour de, c'est ça. J'avais 18 ans. Puis, j'ai commencé à coacher le patin à 16 ans. Fait que, t'sais, j'ai quand même resté. Puis, à ce jour aussi, je suis encore là avec ce sport-là. Ça m'a toujours manqué. Je n'ai jamais vraiment fait mon deuil à 21 ans. Donc, j'étais à l'université de Sherbrooke. J'avais recommencé à patiner pour moi-même, pour le fun, avec une autre fille, une autre couple de filles qui était à l'université. J'avais fait une compétition à mon club, justement, où est-ce que j'avais commencé à patiner quand j'avais 5 ans. J'étais toute seule. Fait que c'était quasiment comme un petit spectacle. Mais c'était cool, t'sais, de remettre mes patins pour vraiment refaire mes sauts, refaire mes pirouettes. Parce que quand tu coaches, oui, t'es sur la glace, mais je veux dire, t'es pas toi-même en train de faire les habiletés physiques ou les sauts ou les spins et tout ça. Je vais vite, mais t'sais, ça a toujours fait vraiment partie de ma vie. Et même jusqu'à tout récemment, en 2019, j'ai décidé de faire vraiment un vrai comeback à la compétition. J'avais 28, 29 ans. C'est vieux dans le patin, cet âge-là. Habituellement, les gens, on va arrêter de patiner, c'est ça, soit avant le cégep ou avant l'université. C'est un sport que tu vas pique. Tu vas atteindre un sommet, vraiment, ton pic de performance assez jeune. Puis, évidemment, moi, on va en reparler après, mais je travaille dans le domaine du sport, de la santé, de la nutrition. Fait que je me suis gardée vraiment en excellente forme. Mais être en forme pour patiner versus dans un gym, faire des squats, c'est un peu différent. Et je voulais comme pas le dire. Parce que je me disais, ça m'appartient. Je veux le faire pour les bonnes raisons. J'ai travaillé tellement mon mindset, justement, ma confiance en moi. Fait que je vais faire un comeback en patin, mais je vais pas le dire à personne. Il y avait certaines personnes qui me voyaient, évidemment, sur la glace en train de patiner. Mais tout mon plan de match, de vouloir refaire une compétition, puis faire vraiment un vrai comeback, je l'ai gardé pour moi. Puis ça a été, à ce jour, une de mes plus belles expériences. Rien à voir avec quand je compétitionnais à 16, 17, 18 ans, quand j'étais dans les plus grosses catégories. Je l'ai fait, c'est ça, avec la maturité, évidemment, la sagesse, la passion aussi qui n'est jamais vraiment partie. Fait que j'ai fait une première compétition. Je l'ai dit à personne. Je l'ai posté après sur Facebook que ça avait bien été, puis que j'avais refait une compétition. Fait que là, les gens étaient comme, « Comment ça, tu nous l'as pas dit? On aurait voulu venir t'encourager et tout. » Fait que finalement, trois semaines après, là, j'ai fait une deuxième compétition, vraiment avec, c'est ça, tous mes élèves qui étaient là, mes parents, ma famille, mes amis. Ça a bien été. J'ai gagné la médaille d'or. J'ai super bien patiné. J'avais un beau mindset. C'était une petite compétition régionale, mais quand même, c'était quand même un gros objectif. Puis ça m'a juste fait du bien. Parce que comme je t'ai dit, je n'avais jamais vraiment fait mon deuil. J'avais arrêté parce que, bon, c'était l'université, j'étais tannée, tout le monde arrête rendu à cet âge-là. Mais c'est toujours, et ça va, je pense, toujours rester ma première passion. Je suis passionnée par plein d'autres choses, les voyages, ma business, coacher les gens. Mais le patin, ça part tellement de loin que je vais toujours rester super passionnée. Fait que voilà, très, très rapidement, les 24 de 25 dernières années avec ce sport-là. Donc, tu disais, c'est ça que tu étais grandement passionnée par le patin. Puis ça se voit, ça se ressent très, très rapidement. Mais également, c'est ça par le coaching. Tu as commencé à coacher très jeune. Après ça, tu es allée à l'université, donc en kinésiologie. Et c'est justement un peu ce mélange-là qui va avoir aussi aidé à créer ton entreprise. Mais juste avant qu'on embarque vraiment dans ce côté-là entrepreneurial, c'est qu'est-ce qui t'attirait autant, en fait, envers le coaching. Puis c'était ça depuis très longtemps. Fait que de vouloir aider les gens, ça vient aussi de loin. Absolument. Je pense que ça aussi, ça part vraiment du patin parce que, bon, j'ai commencé à coacher, tu sais, littéralement, me faire payer pour coacher à 16 ans. Tu sais, moi, des petits jobs au McDo ou dans un magasin de vêtements, je n'ai pas connu ça. J'ai toujours comme fait ça. Puis même avant ça, j'étais assistante coach. Fait que moi, à partir de 10-11 ans, bien, ça me faisait toujours tellement plaisir de faire une petite démonstration pour une autre élève de ma coach ou d'être assistante, justement, qu'on donnait des cours de groupe. Fait que c'est comme si je ne me suis jamais questionnée. Puis là, je regardais les programmes universités et je me suis dit comme, OK, qu'est-ce qui est le plus en lien avec le sport? Bon, kinésiologie, parfait, j'ai appliqué dans un programme université. Fait que je n'ai jamais eu de doute. Ça a toujours été très, très imprégné dans moi. J'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire parce que, justement, j'ai réalisé très, très jeune l'impact que ça pouvait avoir sur, bon, en ce cas-ci, c'était les petites patineuses que j'aidais. Mais je suis comme, moi, j'adore ça. mon sport et là, de voir l'impact que je peux avoir sur les autres en transmettant mon expérience personnelle, ma passion, évidemment, mes connaissances que là, j'ai appris beaucoup, beaucoup depuis que j'ai étudié là-dedans. Mais c'est ça que j'ai réalisé très vite que la différence, l'impact, hey, wow, j'ai montré ça puis elle est capable de le faire son saut maintenant puis, tu sais, j'ai une part là-dedans. Wow, cette personne-là, cette petite patineuse-là, je ne sais pas, moi, elle a des troubles alimentaires. Fait qu'on, juste avec une discussion, on a pu en jaser puis elle s'est sentie écoutée. Fait que je pense que c'est mon mix de, bon oui, l'éducation qui est venue, évidemment, mais aussi ma passion puis cette prise de conscience-là de voir, wow, je change littéralement, entre guillemets, la vie de ces gens-là par mon coaching, par qu'est-ce que je peux leur apporter. Fait que ça a toujours été ça, ça m'a toujours nourrie de cette passion-là puis évidemment, j'ai pris ça pour le mettre dans ma business plus tard, tu sais. C'est ça, ton entreprise, donc Carmackin, qui a vu le jour en janvier 2017, donc ça fait déjà plus de quatre ans, beaucoup de choses qui ont dû se passer depuis tout ce temps-là. Donc justement, comment, bien d'un, comment ça a commencé parce que là, c'est un service de coaching en ligne parce que par biais à ça, tu étais également digital nomade donc tu te promenais beaucoup, tu aimais, c'est ça, voyager, tu disais que c'était une de tes passions tout en travaillant. Donc comment, c'est ça, Carmackin, en fait, a vu le jour puis ça a été quoi un peu le parcours depuis ces quatre dernières années et demie-là? Ouais, c'est un autre gros long parcours que je vais essayer de résumer. C'est ça, moi j'ai toujours travaillé là-dedans, donc 16 ans, coach le patin, je commence à faire mes petits entraînements hors glace aussi. À 18 ans, je vais à l'université, je commence à étudier en kinésiologie et j'étais en régime co-op, ce qui veut dire qu'il y a quatre mois en stage, quatre mois aux études, ce qui était génial. J'ai fait mes stages dans un petit studio d'entraînement privé avec Marc, qui était aussi mon préparateur physique quand je patinais et dans le fond, lui, il m'a engagée puis il m'a mentorée aussi à travers mes études. C'est là que j'ai commencé à faire vraiment de l'entraînement personnel avec une clientèle qui était totalement différente de la clientèle très, très athlétique. C'est des M. et Mme Tout-le-Monde, on avait beaucoup de professionnels, des gens qui ont des blessures, des gens qui partaient vraiment de la sédentarité puis qu'on les remettait actifs, des gens au niveau de la prise de poids, prise de masse musculaire, perte de poids au niveau de perte de gras. C'est là que j'ai vu vraiment c'est quoi les bénéfices que ça fait quand tu prends en charge quelqu'un, que tu l'évalues au complet, tu analyses sa posture, que tu tiens en compte son mode de vie et que tu l'entraînes puis fais un programme personnalisé. J'ai fait ça, j'ai donné des cours de cardio plein air aussi. Tout l'aspect cours de groupe bouger à l'extérieur, j'ai fait ça. Après mon bac en kinésiologie, j'ai fait un DSS en kinésithérapie pour aller chercher tout justement prévention de blessures, analyse posturale, réduction de douleurs chroniques. Ça, ça m'a aidée dans ma pratique, mais je ne me voyais pas travailler entre quatre murs. Je suis comme cool, mais c'est génial ce que j'apprends au niveau de l'anatomie, la biomécanique, le corps humain. Ça me permet d'être une meilleure coach, une meilleure kinésiologue, mais c'est ça, je ne me voyais pas tout à fait travailler entre quatre murs. J'ai toujours su que j'allais être entrepreneur parce que même en coachant le patin, c'est toi-même qui vas chercher tes propres élèves. Quand je faisais mes études, ma mère m'avait fait une petite pièce dans le sous-sol que j'accueillais mes clientes et je leur faisais les traitements. Même dans la cour chez mes parents, je faisais des petits cours de cardio kickboxing. J'ai toujours eu ce désir-là de mettre en place des entraînements, des projets, des services, mais de toucher à toutes sortes de clientèles et toutes sortes de problématiques ou d'objectifs. Je me sortais du monde très, très performance sportive, patineur, athlétique. Je trouvais ça vraiment cool et j'ai vraiment mieux aimé ça que je pensais. Et là, on parlait de voyage. Je finis mes études décembre 2013 et je pars en Australie en fait avec un biais aller simple, ma vie dans une valise. J'ai dit à toute ma gang de patin que je partais pour une durée indéterminée. J'ai lâché ma job que j'avais travaillée là-bas dans ce petit studio d'entraînement-là pendant presque quatre ans. Je laisse tout ça derrière. Je pars. J'avais une amie qui allait faire un stage. Moi, dans ma tête, je suis comme parfait, je vais t'accompagner. Je vais me trouver une petite job rapide dans un gym puis on ira voyager puis on reviendra dans quelques mois. J'avais vraiment zéro plan. Et ça, un peu comme je te dis que le patin qui a tellement été une passion qui a influencé toute ma vie, même jusqu'à ce jour, ce voyage-là aussi. Parce que c'est là que je me suis rendue compte que je veux toujours être entrepreneur. Évidemment, je suis passionnée par ce que j'apprends au niveau de l'entraînement. J'avais commencé à étudier aussi beaucoup la nutrition de façon, pas à l'université, mais de façon formation continue par des séminaires, des conférences, des livres, des podcasts. Avec ce côté-là aussi que j'étais comme mon Dieu, j'ai une grosse passion pour apprendre ça. Mais là, j'ai aussi la passion du voyage parce que je me dis c'est cool, je peux faire ce que je veux quand je veux. Finalement, je suis restée en Australie pendant un an et demi. Une chose a mené à une autre. Mon amie, elle est revenue après son stage. Moi, je suis restée là-bas. Après plusieurs démarches, j'ai trouvé une job dans un gym là-bas aussi. Puis, c'est là que j'ai commencé à trouver puis à travailler avec toute l'espèce de marketing, les ventes, s'assurer que ton gym est propre, accueillir les clients, la gestion des réseaux sociaux. Ça a commencé un petit peu à ce temps-là. C'était en 2014-2015. Fait que tout le côté de qu'est-ce que ça prend pour rener vraiment une business qui fonctionne. Fait que c'était cool parce qu'en plus, j'étais dans un autre pays. Je pouvais voir un petit peu leur façon, leur méthode de fonctionner. Des gyms, par exemple, qu'il n'y avait pas d'employés. On verrait, maintenant, on voit un peu plus ça, mais on est un peu en retard en Amérique du Nord. Fait que c'était cool aussi d'avoir ces perceptions-là. Fait que pendant un an et demi, c'est ça. J'ai travaillé dans des gyms, j'ai donné des cours dans des parcs, je me suis promenée, j'ai voyagé et je suis revenue à Montréal à l'été 2015. J'étais comme, OK, on oublie ça d'ouvrir un gym ou d'ouvrir une clinique ou d'ouvrir un centre de performance parce que si j'ouvre quelque chose, je suis pris là géographiquement parlant. Donc, les business virtuels à ce moment-là, ça existait pas mal moins et encore moins dans mon domaine. Ça commençait, mais c'était même pas une idée qui m'avait traversé l'esprit. Fait que le retour a été difficile parce que toi, tu changes complètement, j'ai vraiment réalisé que c'était ce genre de vie-là que je voulais vivre. Ça a vraiment remis en question mes valeurs aussi et c'est ça, le mode de vie que je veux vivre. Fait que je reviens et tu reviens un an et demi plus tard, mais il n'y a rien vraiment d'autre qui a changé parce que les gens sont encore dans leur routine habituelle. J'avais 25 ans à cette époque-là. Fait que là, c'est des questions. As-tu un chum? Vas-tu t'acheter un condo? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tous tes amis commencent à avoir des enfants? Puis moi, j'étais comme, je trouve ça bien nice. Mais pour moi, non, non, j'ai juste envie de booker mon prochain billet d'avion. Fait que c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai coaché, je suis retournée coacher le patin. Encore une fois, on revient à nos passions. De façon temps plein, pendant huit mois, je ne voulais pas retourner dans des gyms, je ne voulais pas m'ouvrir quelque chose. Fait que je disais, je vais juste retourner au patin. Les élèves sont encore là, mes coachs sont encore là, tout ça, avec lesquels je travaillais. Puis je suis repartie, bref, je suis repartie en voyage à l'automne, non, printemps, pardon, 2016. Puis pendant trois mois avec mon backpack toute seule. Et c'est là que l'idée de Carmackin, bref, est arrivée. Vraiment sans avertissement, j'étais sur la plage puis j'ai comme eu une idée, une espèce d'éclair de génie, un flash, un signe de l'univers, appelez ça comme vous voulez. Puis j'étais comme, ah, j'ai besoin d'une business en ligne. C'est ça que ça me prend. Tu sais, une business virtuelle que je peux travailler de mon laptop, comme ça, je peux continuer à voyager. Puis si quand je voyage, je me fais des clients justement, bien même quand je reviens à Montréal, je peux continuer. Fait que tu sais, c'était un win-win dans les deux sens. Parce que moi, quand je suis partie de l'Australie, mes clients au gym, c'était comme, OK, bien bonne vie, je ne vais sûrement plus jamais m'auto-revoir de ma vie parce que je ne pense pas de revenir ici anytime soon. J'ai comme, OK, ça me prend quelque chose de virtuel. Mais comme je te disais, je ne savais pas que ça se faisait, si ça existait, si c'était possible. Mais c'était clair, la décision était prise puis des moments comme ça dans la vie que c'est un éclair de génie, un gut feeling, il faut que tu l'écoutes. C'est ton intuition. Même si ce n'est pas le comment encore, bien c'est tellement fort qu'il faut que tu le gardes en tête. Puis le nom m'est venu direct aussi. C'était comme karma, je vais appeler ça karma quelque chose. J'étais comme karma fit, non. Karmakin, oui, Karmakin. Fait que tout de suite, le nom m'est venu. Bon, le karma, parce que je crois beaucoup au karma, tu sais, what goes around comes back around. Si tu prends soin de toi, tu manges bien, tu bouges, tu as une belle santé mentale, tout ça, des belles relations, ça va te revenir. Tu vas vivre une belle, longue vie en santé. Puis Kine, bien pour kinésiologie. Fait que le nom m'est venu tout de suite. Fait que bref, je suis rentrée à Montréal, c'est ça, à l'été 2016. Puis, j'étais comme, moi je suis excellente en coaching, en nutrition, en entraînement, mais tout le côté virtuel, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. C'est-tu même possible de coacher des gens virtuellement? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment cette deuxième moitié-là de l'année, fait que c'est ça, de juillet à peu près 2016 jusqu'au lancement officiel de Karmakin pour, je me suis engagée à un coach, quelqu'un qui m'a aidée avec justement mettre mon site web en ligne, s'assurer que j'avais une belle mission, des valeurs, c'était quoi mon offre de service, c'était quoi, c'était qui la cliente ou le client avec lequel je voulais travailler. Parce que là, t'es virtuel, je m'enlignes-tu vers les athlètes, je m'enlignes-tu vers les blessures. Fait qu'on a travaillé vraiment tout ça. Moi, j'avais tellement hâte, j'étais pressée de lancer mon entreprise et là, avec le recul, je suis super contente qu'on ait pris plus de temps. Puis, c'est ça, j'ai commencé à avoir quelques clients, un peu de tests, mettons octobre, novembre, décembre 2016, mais officiellement, c'est ça, je dis janvier 2017 parce que c'est là que mon application a été lancée, peu de temps après, mon site web a été lancé aussi. C'est que j'ai commencé à avoir mes premiers clientes vraiment officiellement en ligne. Et voilà, en fait, comment Carmackin est née. Puis, c'est sûr que la business Carmackin en janvier 2017 versus aujourd'hui, ça a complètement changé, évolué, ma cliente cible aussi, mes programmes, mes produits, mais c'est ça, c'est encore virtuel, ça m'a permis de continuer à voyager dans les dernières années. Bon, un peu moins en 2020, mais d'avoir cette liberté-là, autant au niveau de mon horaire, liberté financière, liberté géographique, fait en sorte que c'était vraiment ce concept-là entrepreneurial virtuel qui me convenait. Donc, voilà un peu, en fait, comment Carmackin est née. Mais c'est vraiment très, très intéressant parce qu'effectivement, là, le passé aujourd'hui, bon, en 2021, avec tout ce qui s'est passé depuis au moins les 13-14 derniers mois, de se dire, ah oui, de suivre des cours en ligne ou justement d'avoir un suivi virtuel, c'était, bien là, c'est rendu normal. Mais c'est ça, en 2017, il y en a peut-être que ça devait accrocher ou ça devait faire spécial de dire, hey, j'annonce ça, va suivre mon oeuvre de service et de dire, hey, tout ça se fait en ligne. Donc, c'est quand même, est-ce que tu as eu beaucoup de, justement, de, pas de taux de réticence, mais est-ce qu'il y a des gens qui trouvaient ça un peu spécial? Est-ce que tu as eu des commentaires par rapport à ça ou quand même, assez rapidement, les gens ont adopté ce mode de suivi-là? Je pense que ce qui m'a aidée, c'est que j'avais déjà un bon réseau, justement, grâce au patin. Fait que mes premières clientes, ça a été beaucoup les mères des patineuses que j'ai déjà coachées ou des gens qui m'avaient déjà engagée pour faire des conférences ou des ateliers d'or-glace dans leur club de patins. Fait que comme il y avait déjà cette confiance-là, on sait que Claudia a coach, tu sais, je vais dire, en 2017, ça faisait déjà quasiment 10 ans que je coachais, bon, différentes clientèles, différentes façons, mais je pense que comme il y avait déjà cette notoriété-là, cette confiance-là de mes premières clientes, ça a été assez rapide à les avoir. Après, c'est sûr que oui, il y a eu beaucoup de, il y a comme une phase un peu d'éducation parce que même ma femme est proche, tu sais, je me disais, qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est quoi du online training? Puis tu regardes les gens s'entraîner, tu sais, j'étais comme non, c'est vraiment du coaching. Donc ça aussi, avec mon ordre de service, avec ma façon d'expliquer ça, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux aussi pour mon marketing, je pense qu'au début, il n'y avait pas nécessairement une réticence, un jugement, mais juste une espèce de curiosité et un questionnement qui était là puis qui avait évidemment bien le droit d'être là puis sa place d'être là parce que c'est ça, c'est encore un peu nouveau. Ça s'est concrétisé évidemment avec les années, mais oui, au début, ça a pris un peu de, OK, je vais le tester, je ne sais pas trop c'est quoi concrètement puis logistiquement, comment ça fonctionne, mais d'où l'importance d'avoir pris plusieurs mois pour bien m'installer parce que là, je pouvais montrer, OK, voici l'application, voici ma plateforme, voici les suivis, voici les entraînements avec les petits vidéos que tu vas recevoir. Encore une fois, j'étais pressée de vouloir lancer mon entreprise, mais avec le recul, je suis contente d'avoir pris le temps parce que ça l'a aidé évidemment au lancement, c'est sûr. Puis, tu parles justement beaucoup et c'est ça du marketing, donc du réseau social, l'importance d'être préparé. Puis récemment, justement en lien avec le marketing, tu as lancé ton podcast, donc Conversation Awesome avec Carmackin. Pourquoi avoir décidé du podcasting justement comme façon de communiquer en fait ou peut-être d'informer, de sensibiliser ton audience cible ou peut-être justement de futures clientes? Oui, mon podcast, un beau projet que j'adore faire depuis le début 2021, fait que merci d'en parler. J'ai toujours aimé ça jaser. Je veux dire, moi à l'école, au primaire, on avait des présentations orales puis j'étais celle qui voulait passer en premier tout le temps. Avec le patin, je veux dire, tu fais des solos toutes seules sur la glace devant des juges, devant les spectateurs. Fait que cette espèce de concept-là de vulgariser, de partager, de performer un peu en public entre guillemets, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Je fais des Facebook Live aussi sur ma page Facebook Carmackin à tous les semaines depuis des années. Puis je voulais utiliser un peu ce que je disais dans mes Facebook Live mais pour aller rejoindre plus de gens parce que, bon, la vie va vite. Comme tu disais tantôt, tout est rendu virtuel maintenant. Donc, de s'asseoir, d'écouter une vidéo puis comme vous pouvez sûrement m'entendre, j'adore jaser de ces sujets-là. Fait que les Facebook Live duraient, c'est ça, 45 minutes, une heure. Fait que je me disais, OK, le podcast, ça devient une façon qui reste dans ma passion de vulgariser, de coacher, de parler, d'inspirer. mais c'est tellement rendu plus populaire un peu que de s'asseoir puis d'écouter une vidéo pendant 45-60 minutes. Puis il y avait ce côté-là aussi, je me disais, je vais pouvoir rejoindre plus de gens parce que ça, ça fait partie vraiment de ma mission. Le plus de gens que je peux impacter puis aider ou inspirer un petit peu à faire, même si c'est juste un meilleur choix pour ta santé aujourd'hui, bien ça va faire un effet positif qui peut faire boule de neige sur les autres autour de toi puis sur ta santé à toi. Fait que le podcast, je trouvais que c'était une façon de, encore une fois, à mêler des passions, ensemble, de continuer à vulgariser et d'offrir du contenu vraiment de valeur, d'avoir des plus longues conversations, mais c'est plus pratico-pratique. Les gens peuvent écouter ça sur la route, dans leur workout, pendant qu'ils vont prendre leur marche, qu'ils font leur ménage et ça me permet aussi de partager des gens qui, moi, m'aident dans ma vie parce que je crois tellement au pouvoir d'avoir des coachs, de s'entourer des personnes qui font une différence, qui t'inspirent, qui t'aident à grandir et moi, tout ce que je transmets à mes clientes et à ma communauté, je l'ai appris de quelque part et j'ai des gens qui m'aident à apprendre ça. J'ai des coachs dans plein de domaines dans ma vie. Je fais un mix d'épisodes solo comme je faisais sur mes Facebook Live et d'ailleurs, je fais encore des Facebook Live, mais là, ils sont en formule express, mais je fais aussi des entrevues parce que c'est ça, ça me permet de partager avec ma communauté ces gens-là qui m'aident, moi, dans ma santé physique, ma santé spirituelle, ma santé mentale qui sont super intéressants, inspirants et des experts dans les domaines précis. Je trouvais ça vraiment cool de pouvoir tout mettre sur une belle plateforme et de partager le tout. Je vous invite à venir écouter ça. On a bien du fun. Oui, on dit le mot awesome souvent et c'est en franglish parce que des fois, j'ai des entrevues en anglais aussi. Un beau projet qui me représente bien, je trouve. En effet, on sent justement cette passion-là, on voit que tu vulgarises très bien, que tu aimes t'exprimer, ton énergie puis justement, le podcasting qui fait juste gagner la popularité aussi au niveau francophone donc c'est le fun justement pour toucher justement des nouvelles personnes puis les informer puis c'est vraiment un sujet très intéressant qui touche plusieurs aspects parce que tu l'as mentionné à quel point c'est important sur la santé physique mais il y a aussi beaucoup l'aspect mental. D'ailleurs, ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années avec Carmackin? Bien, c'est sûr que, comme je disais, a impacté plus de gens fait que ce soit à travers mon podcast, que ce soit à travers mes services, mon défi Carmackin, j'ai l'Académie Carmackin aussi. Évidemment, mailer le voyage à tout ça, c'est un de mes gros objectifs donc de faire des conférences à l'international. J'en ai fait virtuellement pour un petit public en Suisse, en Algérie, fait que, mais c'est vraiment de voyager physiquement puis d'aller faire des workshops, des ateliers, des retraites aussi de santé. Ça, ça fait partie de mes gros objectifs. J'ai aussi la santé ou plutôt la cause des enfants qui me tiennent que ce soit le trafic humain avec les enfants. On parlait de santé mentale, l'anxiété chez les enfants aussi. Donc, j'aime bien utiliser l'impact que j'ai avec Carmackin pour redonner à cette cause-là. Donc, éventuellement, faire des plus grosses missions avec ça aussi. Ça fait que, c'est certainement pas les projets, les ambitions qui manquent, mais il y a certainement beaucoup d'événements, beaucoup de communautés, beaucoup de voyages aussi pour mêler tout ça ensemble puis du patin probablement à travers ça aussi. Donc, il va falloir te suivre dans les prochaines années pour voir tout ça être mis en place. Merci beaucoup, Claudia. Avant de terminer, officiellement, j'aime bien poser des petites questions à rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné? La constance. Ton plus beau souvenir sportif. Mon comeback en patin en 2019. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui se lance en entrepreneuriat? Utilise ce que tu as appris dans ton sport, dans ton entreprise. Et voilà. Merci beaucoup encore une fois pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant. Je suis certaine, c'est ça, qu'on a pu faire une entrevue beaucoup plus longue. Donc, il va falloir sans doute que tu repasses dans un futur plus ou moins lointain justement pour suivre tous ces beaux projets-là. Donc, merci encore une fois pour tout puis la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup, Amélie. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que cette conversation awesome t'a inspirée. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501